« Quand Stéphane au roi eut douze ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. » « Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. » Et, comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. » « Stéphaneau, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. et il posait de multiples questions aux marins qui, en souriant, lui donnaient toutes les explications souhaitables. » « Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200, 300 mètres environ dans le sillage du navire. » « Bien que le bâtiment courut déjà à belle allure, porté par une brise favorable. » « Cette chose gardait toujours le même écart. » « Bien qu'il n'en comprit pas la nature, il y avait en elle un je-ne-sais-quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Le père, ne voyant plus Stéphano, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. Stéphano, qu'est-ce que tu fais, planté là ? lui demanda-t-il en l'apercevant, finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. Papa, viens voir. Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, dit l'enfant, et qui nous suit.